Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le mois de juin est toujours très riche et très dense aussi. Après la Sainte Trinité, dimanche prochain, nous nous préparons à célébrer le Saint-Sacrement de l'autel, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, la grande fête où une fois par an, nous pouvons réfléchir à ce qu'est l'Eucharistie et à rendre grâce à Dieu pour le pain de vie. Il est bon que cela suscite notre action de grâce, que ça nourrisse notre adoration, mais il est bon sans doute aussi de nous rappeler que c'est un pain vital. Rappelons-nous un instant le témoignage de tous les martyrs de l'Eucharistie, rappelons-nous tous les miracles eucharistiques. Le Seigneur régulièrement nous ramène au caractère essentiel du Sacrement eucharistique. Vous vous souvenez sans doute lors de la persécution de Dioclétien, cet empereur qui avait interdit aux chrétiens d'être chrétien sous peine de mort. On n'avait pas le droit d'avoir la Bible à la maison. Il était interdit de se réunir le dimanche pour célébrer l'Eucharistie. Mais un jour à Abitaine, un groupe de chrétiens, une cinquantaine, ont été pris en flagrant délit de célébrer la messe. Et quand on leur a dit « Mais pourquoi vous faites cette folie ? Vous savez que vous allez être torturés, vous savez que vous allez être exécutés. » Ils ont répondu « Sine dominico non possumus ». Sans le Sacrement du Seigneur, sans notre réunion eucharistique dominicale, nous ne pouvons pas vivre. Voilà sans doute la grâce dans laquelle il nous faut demander à être renouvelés, ce sentiment de l'importance et de la vitalité de ce Sacrement qui nous introduit et qui nous communique la vie véritable à côté de laquelle la vie biologique telle que nous l'expérimentons chaque jour n'est rien. C'est cette vie-là à laquelle nous aspirons, c'est cette vie-là à laquelle nous communions. C'est à elle que nous donne accès le sacrifice eucharistique. L'Évangile témoigne de la difficulté qu'il y a à entendre pour les esprits humains, qu'il y a à entendre cette parole. Quand Jésus dit « Je vais vous donner mon corps en nourriture », les gens disent « Mais enfin, ce n'est pas possible, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Manger de la chair humaine, c'est pire que de se comporter comme un animal. C'est une violence perverse. Mais Jésus renchérit, comme toujours dans ses discours de saint Jean, où des objections sont faites au Seigneur sur la nature sacramentelle de l'Eucharistie, sur la présence réelle de son corps et de son sang, Jésus sans cesse renchérit. Non seulement son corps est la nourriture véritable, mais son sang est la vraie boisson. Et oui, effectivement, même s'il ne dit pas comment les hommes pourront manger sa chair et boire son sang, « Il évoque un sacrifice sanglant. Il évoque une situation de violence terrible. » Mais la violence, si elle est présente, elle vient des hommes. C'est eux qui ont crucifié le Fils de Dieu. Et Jésus, lui, ne subit pas cette violence. Il n'est pas passif. Quand il dit qu'il donne sa chair pour la vie du monde, il explique que son sacrifice est volontaire. Voilà sa réponse à la violence des hommes. Il donne sa chair pour demeurer en nous et nous en lui. Jésus se livre à la violence assassine des hommes pour la transformer de l'intérieur. Il en fait un acte d'amour et de réconciliation. En mangeant la chair du Fils, l'homme qui était violent devient le temple du Dieu vivant. Il devient l'endroit où Dieu habite. « Le Dieu de toute paix fait sa demeure en celui qui mange la chair et boit le sang du Fils offert. » Autrement dit, quand le loup mange l'agneau immolé pour lui, il devient agneau lui-même. Alors nous qui sommes encore des loups, avançons-nous au banquet qui nous est offert et qui nous transforme, qui fait de nous des agneaux, et prenons à cœur les paroles de la consécration que nous entendons. « Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé, pour vous. » Car ces paroles renferment tout le programme de la vie eucharistique. Celui qui mange le pain de vie est celui qui devient lui-même un pain pour ses frères, corps livré et sang versé. Il devient un agneau envoyé au milieu des loups. Il devient héritier de la puissance transformante de la violence des hommes qui, de l'intérieur, transfigure le cœur et fait advenir le royaume de l'agneau. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada